Hey ! Alors, comme vous le savez, je n'ai pas la machine, mais je peux toujours travailler. Et donc, je voulais vous montrer les laces. Alors, celle-ci, c'est cheveux humains. Elle est déjà mise de côté. Je vais prendre ma tête. Alors, je suis bien fringuée que le haut, parce que le bas, on ne voit pas. Je m'en fous. Oh, et on se connaît maintenant. On ne va pas faire du cinéma. Depuis le temps, je voulais vous montrer. C'est ma copine. Alors, Dédée la Jolie. C'est une blonde platine lisse. Un carré un petit peu plus long que le bas avec frange. Alors, beaucoup me disent, oui, mais moi, je n'aime pas, je n'ai pas de frange. Vous savez, vous pouvez les porter comme ça, des fois. Non ? Puis alors, essayer une frange, pourquoi pas ? C'est l'occasion de changer un peu. Oui, oui, je dis des conneries, mais bon. Je vous montre la seconde que j'adore. Elle est avec des mèches. Et regardez, les pointes plus claires. Dites-moi que ce n'est pas du beau boulot, ça. Franchement, je la trouve superbe. Je regrette presque d'avoir les cheveux verts. Honnêtement, j'aurai les cheveux blonds. En plus, maintenant, comme je suis rasée, là, à l'arrache, voilà ce que je porterai. J'aime beaucoup. Elle est blonde. Elle a des mèches. Et on le voit bien, là. J'ai une voix qui monte dans les aigus. Je n'aime pas du tout. C'est parce que je ne parle pas beaucoup. Celle-ci aussi. Mais il faut que j'arrête de travailler avec des cheveux blonds parce que ça me donne envie. Regardez celle-ci. Elle a deux teintes. Deux teintes, regardez. Et les pointes. Non, mais franchement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les photos en plein jour. Parce que là, avec la lumière électrique, c'est vrai que, hein, c'est joli, hein. C'est super joli, ce contraste et tout. Je trouve que c'est très beau. Et l'avantage aussi, et là, je vais peut-être répondre à pas mal de personnes, c'est que souvent, on me demande, on me dit, oui, mais moi, j'ai un blond 62 ou 67. Alors déjà, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, moi. Moi, j'achète des cheveux blonds et je n'ai pas de numéro avec mon vendeur, en fait. Surtout que je lui prends souvent les nouveautés. Donc, il n'y a pas, hein. Il y a idole et puis c'est tout. Voilà. Donc, je lui prends ça et je prends, j'essaye de prendre plusieurs variétés de blanc. Enfin, pas si plusieurs variétés aussi et plusieurs couleurs. Mais les 62, 67, non. Par contre, je n'ai pas tout, déjà. Je suppose que c'est des teintes de blond chez le coiffeur, non ? Moi, je ne vois que ça, ou de cheveux humains. Mais il ne faut pas oublier que dans le synthétique, déjà, il n'y a pas tout. Parce que ce n'est pas possible. Il y en a déjà beaucoup. Et puis, moi, je n'ai pas un hangar. C'est impossible pour moi d'avoir tous les cheveux. Là, j'en ai un blond aussi magnifique avec les pointes, un chouïa plus clair. J'espère que ça se voit. Ça se verra sans doute mieux dans les photos que je ferai. Toujours avec franges. Oui, je vais arrêter de faire des franges. J'aime bien les franges. Voilà un blond carré. Regardez comme il est beau. Alors là, il y a une frange, mais elle a plutôt tendance à partir en arrière. Regardez voir ça. Vous mettez ça sur la tête. Même si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, même si vous n'avez pas une coupe qui est superbe ou quoi. Imaginez juste le rendu, quoi. Vous clippez ça sur votre tête. Vous mélangez avec vos cheveux en bas. Et alors, n'oubliez pas un truc. L'important, c'est le dessus. C'est vos racines. Parce que là, les racines, c'est celle-ci. Donc, même si en dessous, vos cheveux ont un ton de moins ou un ton de plus, vous les mélangez avec. Et donc, ça fait deux teintes. Deux teintes, mais mélangées, quoi. Là, vous avez un joli platine carré. Coupe au carré. Alors, aussi avec franges, mais c'est des franges que ce n'est pas les mêmes franges que les perruques. Vous voyez ce que je veux dire ? Les franges de perruques, je vais vous montrer. Les franges de perruques, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a de la densité. Les franges des volumateurs, je vais y arriver. On me sert de ma tête et tout. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je ne sais pas si tu y es arrivé. Voilà. Quand on dit franges, pour moi, une frange, c'est ça. Voilà, volumateur avec franges, ben voilà, quoi. Vous voyez ? C'est plutôt ça. Et je vous explique pourquoi. Il y a plus de franges que sur les autres, sur celles sans franges. C'est à cause de ceci, voilà. Si je ne dois pas faire de franges, il faut que ça, ça soit coupé comme ça. Donc, vous n'avez plus cette grande surface. Ça doit être beaucoup plus petit et c'est plus compliqué. Ça, c'est ma fameuse perruque platine, regardez. On dit, c'est joli. Non ? Bon, j'arrête, je vais la reposer. Bon, je la mets là pour l'instant. Mais même si c'est propre, le sol, je déteste lorsque les cheveux touchent le sol ou quoi. Voilà, c'est fou, hein, mais mes perruques, c'est précieux. Je ne sais même pas comment je réagirais si je voyais quelqu'un m'acheter une perruque et puis la balancer comme certains font, vous savez. Ils sortent de chez eux, ils en ont marre, ils la prennent, ils la jettent par terre. Je pense que j'aurai beaucoup de mal. Là, on a encore une deux tons. Je vais les appeler les deux tons. D'accord ? Voilà, un blond cendré. Celle-ci, c'est un blond cendré. Donc, maintenant, vous savez, avec les franges, et vous avez les pointes platines. Enfin, platines, très très claires, blondes, très très claires, je dois dire. Vous avez plusieurs sortes de platines. La couleur là, platine, que je vous ai montrée, si vous regardez les pointes platines, ce n'est pas tout à fait ça, hein. Vous voyez, il y a quand même une petite... Bon, pas tellement. Je ferais mieux de vérifier avant de dire des trucs, non ? Parce que je me plante, hein. Bah oui, je suis humaine. Donc, on a dit une blonde cendrée avec les pointes platines. Bon, ben là, maintenant, je peux dire que les pointes sont platines. Et on a une... Qui est plus dans les dorés méchées aussi. Méchées, mais je trouve qu'elle fait vachement naturelle, celle-ci. C'est un petit peu les cheveux des dames qu'on voit dehors. Vous avez vu comme j'ai dit ça ? Des dames qu'on voit dehors. Mais oui, moi, je vis dans une tour. En ivoire et en papier. Mais voilà. Donc, je vois les gens, les dames de haut. Et je trouve que cette couleur là, il y en a beaucoup qui la portent. C'est un petit peu le blond traditionnel, quoi. Voilà. Et en cheveux humains, ça donne ceci. Alors, ça, c'est une blonde cheveux humains. Voilà. Mais alors, maintenant, il faut les commander d'avance. Et puis, je ne peux plus acheter des cheveux humains comme ça. Parce que, comprenez-moi, c'est la crise pour tout le monde. Et donc, j'ai... Voilà. Je ne vais plus faire l'avance. Oui, la longueur. Celle-ci, normalement, elle est mise de côté. Donc, j'espère que la dame la prendra. Sinon, elle sera à nouveau en vente. Oui, voilà. Je ne vais plus faire l'avance sur des trucs. Parce que, trois ou quatre fois, les gens m'ont commandé des choses. Je l'ai fait. Et puis, en fait, ils ne les ont pas voulus. Donc, lorsque c'est des cheveux comme ça, les idoles et tout, je peux me permettre, parce que le cheveu est moins cher, les volumateurs-là varient entre 39, 49 et 59 euros. Tout dépend de la fibre. La fibre que c'est, parce qu'elles ont tout un prix différent. Mais des comptables dans le cheveu humain, c'est beaucoup plus cher. Donc, j'achète du cheveu humain. Je fais ce que je dois faire. Là, je dois faire une... Une... Pardon. Je vais me montrer celle-là. Je dois faire un postiche volumateur. Désolée, je perds les mots. Je dois faire ça en cheveux humains pour une dame. Et elle voudrait faire ses mèches elle-même. Ce qui est une très bonne idée en soi, quand vous voulez avoir un postiche qui est vraiment la même teinte que vous. Mais bon, là, je vais être obligée aussi de demander des arts au moins. Voilà, parce que si j'achète les cheveux, en plus, c'est vrai que c'est très cher. Voilà, quoi. Après, je me retrouve avec ça à la maison. Et puis, j'ai tellement, tellement de sous qui sont sortis, d'argent qui sont sortis. Désolée de vous parler d'argent, mais ça fait partie aussi de ce que je vis au quotidien. Ça fait peu de temps que je fais ça. Donc, forcément, ce n'est pas une machine qui roule tout seul pour l'instant. Voilà. Je voulais vous montrer celle-ci. Ça, c'est aussi un volumateur et un postiche. C'est un blanc argenté, légèrement gris. C'est super. Vous voulez le faire, vous voyez, en... Bon, ben là, non, parce que... Vous voyez, vous l'accrochez comme ceci devant, avec les pinces, les clips que je mets. Bon, hormis le fait que moi, j'ai plein de trucs de bosse, là, avec mes lunettes et tout. Vous voyez ce que ça peut donner, quoi. Après, vous pouvez faire une coupe dessus. J'ai déjà expliqué. Mais je pense que certaines voudraient que je fasse une vidéo encore plus explicite pour les volumateurs. Mais je dois quand même préciser que je ne suis pas spécialiste des volumateurs. Je le fais parce qu'on m'en a demandé, parce que beaucoup de personnes ont des soucis capillaires. Et donc, si je peux aider avec mes petites connaissances, je le fais. Mais moi, c'est plus les postiches volumateurs et les perruques. Donc, je ne fais pas les volumateurs comme ça. Je ne vais plus en faire, voilà. C'est-à-dire qu'il y a les volumateurs là, ceux que j'ai fait, et puis c'est bon. Là, dès que j'ai ma machine à nouveau, et là, je vais remplacer la pièce de celle qui... Je peux m'en servir, mais le fil casse tout le temps. Ça accroche parce qu'elle a pris des jetons. Je vous ai montré la pièce, d'ailleurs. Donc, elle n'est pas cassée. Elle fonctionne toujours, mais elle a pris des jetons. Ce qui fait que je n'arrive pas à coudre normal. Voilà. Donc, je vais arrêter. Ce que je vais faire, c'est des perruques et des postiches longues. Voilà. Moi, je pense que pour les volumateurs, je vais arrêter parce que ça ne convient jamais. J'ai beau essayer d'en faire et je prends du temps pour en faire. Mais à part une dame qui en achète de temps en temps, je veux dire, pour les autres, ce n'est jamais la bonne couleur. Ce n'est jamais le bon truc. Alors, je vais arrêter. Il vaut mieux vous adresser à des spécialistes du volumateur. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Là, au moins, vous faites du sur-mesure. C'est sûr que le prix n'est pas pareil. Il y a une dame qui m'a dit que si elle voulait le faire faire chez eux, c'était 1700 euros. C'est sûr que mes petits 49 euros à moi, c'est autre chose. Mais bon, pour le prix-là, à mon avis, ils vous font vraiment un truc sur-mesure. Je trouve que c'est trop cher. Voilà, écoutez, c'était ma petite vidéo sur l'évolumateur. J'en ferai une autre bientôt, suivant les trucs que je rentre. Ça marche ? Merci à vous d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Vous revenez me voir de temps en temps. À bientôt. Prenez soin de vous. Eh bien, il y a tous. Alors, j'ai commandé plein de babioles sur Amazon et tout. Des boucles d'oreilles de ce style. L'appareil, il y avait le papillon. Voilà. Et du coup, j'en ai gardé pour moi. En fait, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai prises comme ça. Et ça va être pour offrir avec les colis, comme je fais toujours des cadeaux. Et que là, entre les recourbes-ciles, etc. Je n'avais plus trop d'idées. Alors, j'ai pris des bijoux. Et je me suis rendue compte que certains bijoux que j'ai pris, il y a les certificats d'authenticité. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai pris. Je devrais peut-être faire un peu plus attention. Bon. Tant mieux. Parce que j'essaie d'avoir des bijoux qui sont hypo-allergéniques. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous risquez d'avoir des petites choses comme ça dans vos colis bientôt. Bon. De toute façon, c'est le printemps. Bientôt l'été. Donc, c'est peut-être mieux qu'un recourbe-cil. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada